Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Comadélis. Bonjour M. Comadélis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également député de Paris. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Corinne Laurent qui pose la toute première question pour La Croix. Oui, le parricide auquel on a assisté au Front National va-t-il dégager la voix à Marine Le Pen vers la présidentielle de 2017 ? Est-ce que c'est une crainte pour le Parti Socialiste ? Je crois que Marine Le Pen le souhaite. Elle pense que vraisemblablement, cette polémique va lui permettre de continuer sa dédiabolisation, même si nous savons tous que là où elle ne suit pas son père sur l'antisémitisme, elle développe, elle, l'islamophobie qui est une xénophobie comme son père. Il s'agit pour Jean-Marie Le Pen de développer toujours la même ligne politique. Les experts vous diront que c'est depuis le congrès de Miss, à savoir la différenciation maximale qui conduit à ce que la droite ne puisse pas reprendre ce que dit le Front National et à partir de là créer les conditions pour la casser, alors que Marine Le Pen préfère être compatible et créer, disons, un processus de regroupement autour d'elle qui dépasse le Front National. Donc il y a un désaccord tactique sur une culture xénophobe commune. – Romain Rezano, RCF1. – Est-ce que quelque part la montée en puissance de Marine Le Pen du Front National, ça ne fait pas votre jeu aussi ? puisqu'on l'a vu avec toute la stratégie de Manuel Valls pendant les départementales, a été de cibler le Front National en feignant d'ignorer la droite républicaine, l'UMP. Finalement, voilà, en mettant l'UMP en étau quelque part entre le Front National et vous, le Parti Socialiste. – Si c'était notre stratégie, on ne peut pas dire qu'elle est réussie lors des élections départementales vu le résultat. – Mais non, soit on pense que le Front National, et je sais qu'il y a des gens qui le pensent, est un parti comme les autres qui a le droit au chapitre dans la République et auquel cas il n'y a aucune raison d'en faire l'adversaire principal. Soit on pense, comme nous, qu'il y a un danger autour du Front National parce qu'il remet en cause précisément la République et à ce moment-là, c'est de notre rôle d'avertir les Français que la montée du Front National, tant sur le plan politique que sur le plan, je dirais, d'un certain point de vue sociétal, de tout ce qu'il génère autour de lui, nous l'avons vu le premier mai, c'est un parti extrêmement violent, pas simplement dans les relations familiales, la manière dont ils se sont comportés avec les fémen ou avec des journalistes le démontre et ceci pose un problème. – Parce que les fémen ne sont pas violents, les fémen ne sont pas violents. – C'est symboliquement violent et ce n'est pas physiquement violent. C'est une grande différence. Moi, j'ai été très choqué, pas simplement sur le fait qu'on se soit jeté sur des femmes qui étaient à moitié dévêtues et qu'on les ait sorties manu militari, mais c'est le geste du jeune garçon qui les a sorties. Ce bras levé… – Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, à votre avis ? – Je n'en sais rien, je ne suis pas responsable du DPS. – Non, mais vous connaissez bien la machine des manifestations. – Je crois que quelques années auparavant, je crois que c'était le MPA qui était à peu près au même endroit. Donc je suppose qu'il y a du relâchement dans le DPS, c'est-à-dire le service d'ordre du Front National. – Le service d'ordre du Front National, pardonnez-moi. – Surtout ne dites pas ça. – Pardonnez-moi, pardonnez-moi, le service d'ordre du Front National, oui j'ai bien dit. – Romain Mazenot, RCF. – Dans quelques semaines, l'UMP va donc s'appeler Les Républicains. Est-ce que vous faites partie de ceux qui dénoncent une captation d'héritage, le fait que l'UMP s'arrogerait comme ça le monopole de la République ? Ça vous dérange, vous ? – C'est dérangeant pour tout républicain. Parce qu'on a l'impression que, c'est bien dans la manière de faire de Nicolas Sarkozy, certains avaient dit l'État c'est moi, lui il dit la République c'est moi. – Est-ce que ce serait difficile d'attenter des procès en manque de républicanisme vis-à-vis de la droite modérée ? – Non, non, je pense que si on réfléchit bien, ça va permettre de développer un débat autour de la question de la République. Et je crois que sur ce terrain-là, l'ex-UMP est moins outillé qu'il ne le croit. Et donc nous pourrons expliquer, indiquer en quoi ils ne sont pas républicains. Bon, donc ça va être le Parti républicain. Le Parti républicain ça fait penser, je crois, aux États-Unis avec le Parti républicain américain. C'est une espèce de fascination de Nicolas Sarkozy pour la famille Bush. Très bien, on prendra ça en compte. Mais ceci dit, c'est quand même dommageable. Je ne suis pas le seul à le penser. Juppé le pense, Fillon ne le dit pas, mais pas loin de le penser. C'est quand même dommageable qu'on s'arroche comme cela la représentation républicaine dans notre espace public. – Corinne Laurent Lacroix. – Oui, avant d'aborder la préparation du Congrès des socialistes, est-ce que le PS va faire l'économie d'une primaire pour désigner son candidat lors des élections régionales à Nile-de-France avec la candidature surprise de Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale ? – Je l'espère. Moi, j'ai toujours milité pour qu'il y ait une candidature commune, un accord de l'ensemble des socialistes. Vous savez, les élections régionales vont être difficiles. Il va y avoir de la division au sein de la gauche. On sait que cette division nous coûte très cher en termes électoraux. Il y a de la contestation de notre politique parce qu'elle n'est pas suffisamment visible du point de vue de ses résultats. Bref, si on rajoute à cela une division des socialistes, évidemment, on est assez mal parti dans la région d'Île-de-France qui est une région que les socialistes peuvent garder. Donc, j'ai toujours essayé de trouver une solution entre ceux qui étaient candidats à cette élection. Là, Tôte-Bartholone s'est déclaré. Visiblement, les candidats se retirent les uns après les autres. S'il est tout seul, il n'y aura pas de primaire. – C'est ça l'objectif ? – C'est l'objectif, moi, je n'intime pas l'ordre de se retirer. Je dis simplement que s'il se retire, il n'y aura pas de primaire. – Et est-ce que vous comptez rallier les écologistes aussi à une candidature commune, peut-être ? Même si on sait qu'ils ont une tradition de candidature autonome au premier tour ? – Ils ont une tradition d'une candidature autonome. Ils ont décidé de la redéployer dans cette élection. Je pense qu'il y aura de tout dans l'élection régionale. Il y aura une alliance avec le Parti Socialiste, ce n'est pas impossible. Peut-être dans la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Peut-être même dans la grande région PACA, là où il y a un danger pour le Front National. Il y aura le plus souvent des listes autonomes, comme c'est leur tradition. Et puis, peut-être dans une région, une alliance avec le Front de Gauche. – Louis Dauphreine, Radio Notre-Dame. – Est-ce que certains sujets, comme par exemple la densification de l'Ouest parisien et le fait qu'il y ait des surfaces qui sont aujourd'hui réservées à la nature et qui sont des poumons verts, que le Grand Paris veuille supprimer, est-ce que ce n'est pas un sujet de contentieux avec les écologistes ? – Sûrement, c'est un débat qui sera un débat important. Et je ne doute pas que les écologistes, s'ils ont une liste, voudront mettre ceci en avant. Mais ce sera aussi aux socialistes de répondre à cette importante question. – Romain Mazenot, RCF. – Alors, il y a le congrès de Poitiers qui arrive bientôt, là, début juin. Quel est votre objectif, en plus d'être réélu Premier secrétaire, quel est votre objectif en tant que Premier secrétaire ? – Pas simplement d'être réélu, même si je n'oublie pas cette formalité qui est importante, c'est les militants socialistes qui décideront, il y aura plusieurs candidats, évidemment. Bon, moi je souhaite qu'il y ait une majorité stable au Parti socialiste avec un agenda clair. C'est la même réflexion que celle que j'ai développée sur les primaires. À partir du moment où nous sommes dans la difficulté, il ne faut pas le dire, sur le plan électoral, que nous sommes dans la difficulté sur le plan économique et social, même si les choses s'améliorent lentement, les socialistes doivent être regroupés, rassemblés, unifiés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Mais il y a une majorité la plus large possible pour que le Parti socialiste soit stabilisé parce que son agenda, c'est trois choses. Il faut le renouvellement dans les têtes et des têtes. Il faut réussir la fin du tientienat et mettre l'égalité au cœur de la bataille d'ici la fin du tientienat. Et il faut le rassemblement de la gauche et des écologistes pour aller vers une belle alliance qui serait une alliance populaire que nous voulons produire, construire en 2016. – Justement sur l'alliance socialiste-écologiste, Manuel Valls avait parlé il y a quelque temps de maison commune de toute la gauche. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ? Quelle forme ça pourrait prendre ? Ce sera un parti unique de la gauche comme il y a eu… – Vieille histoire. – L'OMP a voulu revenir un petit peu en arrière et avoir un parti unique de la gauche ? – Non, je pense que c'est très difficile à gauche d'avoir un parti unique. J'avais plaidé pour cela le dépassement du congrès de Tours, le rassemblement avec les écologistes il y a du temps, mais je pense que c'est compliqué. – Et ça sera toujours… – J'ai eu les problèmes, oui, ce sera toujours extrêmement compliqué. – Alors, la mise en ligne de la gauche, c'est quoi ? – Mais, bon voilà, c'est ce que je développais sous une autre forme, en parlant d'une belle alliance, une alliance des socialistes, des radicaux, des chevins de mantistes, de l'ensemble des gauches unitaires, etc. – Oui, mais plus de la formaliser, et puis si les écologistes le souhaitaient, qu'ils participent à cette alliance. Parce qu'en ligne de mire, il y a l'élection présidentielle, d'ici là, il y a les élections régionales, et puis il y a l'action à mener concrètement pour continuer à finir le job de redresser la France, pour parler comme Cameron en ce moment en Angleterre. – Oui, en ce moment, les élections. Corinne Laurent-Lacroix. – Oui, le gauche du Parti Socialiste, les Frondeurs, défendent un texte concurrent du vôtre, qui a été signé également par le Premier ministre, Emmanuel Valls, ainsi que Martine Aubry. Finalement, qu'est-ce qui distingue ces textes ? Parce que Martine Aubry s'est engagée avec vous, mais on sait qu'elle est quand même assez critique sur le gouvernement, et les Frondeurs le sont aussi. – C'est vrai, c'est le débat que nous avons tous les soirs, et chacun développe son argumentation. Et je prends soin de démontrer que, sur ce qui sont les éléments clés du désaccord, qui est plus un désaccord sur le pacte de responsabilité, par exemple, nous faisons une proposition qui pourrait unifier l'ensemble du parti, qui est de dire, nous allons avoir maintenant un rapport qui va être présenté par le gouvernement, sur la base de ce rapport, on verra si ça a été utile ou inutile, et à ce moment-là, la dernière tranche, on peut la répartir autrement. Si c'est bon, on continue, si ce n'est pas bon, il faut la répartir autrement. Pareil pour le CICE, pareil pour la réforme fiscale. Bref, tout ce qui a fait débat, ce qui est intéressant, c'est que la discussion avec Martine Aubry a conduit à une motion qui intègre les critiques et qui cherche à les dépasser. – Alors évidemment, après, nos amis disent, mais certains, vous nous avez copiés, vous avez repris des éléments de critique qui étaient les nôtres, mais je pense que c'est le rôle, c'est-à-dire, le rôle d'une majorité, c'est de rassembler et d'aller au-delà des positions et parfois des postures. Et le débat est compliqué dans le Parti Socialiste, pourquoi ? Parce que c'est un débat entre la majorité et les frondeurs et ce n'est pas un débat entre la majorité et la gauche du parti. – Je pense que la gauche du parti trouve que la motion dite B, ce qui est la motion qu'il développe, n'est pas suffisamment à gauche, n'est pas dans la tradition et dans l'histoire de la gauche du parti. Elle est très centrée sur les questions économiques, alors que traditionnellement dans le Parti Socialiste, la gauche du parti était sur une alternative globale à la politique menée par la majorité. – Mais l'économie, c'est l'enjeu aujourd'hui ? – Alors aujourd'hui, c'est l'enjeu, mais c'est très projection du débat parlementaire. – Très, on va retravailler. Et c'est un peu étonnant parce que ce débat-là, il est derrière nous. On a déjà tranché, ce débat-là, il est derrière nous. On a tranché. Aujourd'hui, le pacte de responsabilité, on est au deux tiers. Le CICE, c'est la deuxième année qu'on le met en place. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur la réforme de la fiscalité, la rendre plus verte, plus efficace. Et donc, ça veut dire qu'il faut commencer par l'impôt à la source. – Ce n'est pas gagné. – Il n'y a pas de quoi créer un schisme dans le Parti socialiste. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu l'impression que le débat, en ce moment, est moins clair que le voudraient nos opposants. – Une dernière question de Corinne Laurent Lacroix. – Est-ce que vous pensez que l'issue du Congrès, et vous l'espérez avoir la majorité, va calmer les frondeurs ? Il y a encore la loi Macron qui doit revenir à l'Assemblée nationale, la loi Repsamen sur le dialogue social. Ce sont quand même encore des sujets de possibles tensions au sein de votre parti. – Normalement, ça la devrait. Mais je ne suis pas certain que cela se fasse. Ça la devrait, puisque la majorité dans le groupe, avait tranché, les frondeurs ont continué à s'opposer. Et s'il y a une majorité absolue au Parti socialiste, normalement, la minorité se plie à la position de la majorité. Et ce serait dommageable qu'en fin de compte, on ait fait un Congrès pour rien. – Ça peut arriver. – On n'est pas moi qui ai demandé la clarification. C'est eux. Donc, s'il y a une majorité, ce que je souhaite, ce que je crois, si elle est absolue, ça c'est un combat, je pense que nos amis devraient prendre ceci en compte et dire que les militants ont tranché. Puisqu'ils disaient, on n'a pas débattu du pacte de responsabilité, du CICE, les militants n'ont pas tranché. Là, ils auront tranché. – Très bien. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Et nous retrouvons dans quelques instants notre invité, donc Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. À tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Paris. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. – Alors la réforme du collège ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. François Hollande monte au créneau pour la défendre. On peut rappeler que l'essentiel, c'est le travail en équipe, l'interdisciplinarité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette réforme se fasse sans le soutien des enseignants ? En tout cas, il y a une manifestation, une grève qui est prévue le 19 mai. Est-ce que ce n'est pas un des risques ? – Est-ce un rite, Jean-Christophe Cambadélis, les grèves d'enseignants quand on veut réformer l'éducation nationale ? – Je ne vais pas dire ça parce que je vais me faire des ennemis. – Oui, mais il y a une partie des enseignants qui soutiennent. Le principal syndicat, l'UNSA, soutient cette réforme, même l'UNEF et les syndicats lycéens. Mais je crois que le débat tel qu'il est parti est un peu dommage, je veux dire mon sentiment. Pourquoi ? Parce que tout le monde constate que ce qui faisait l'honneur de la France, c'est-à-dire son système éducatif n'est plus aussi performant qu'il a été. – Ça quoi ? Ça ne marche plus. – Tout le monde constate que nos enfants sortent du collège avec des qualifications qui ne sont pas au niveau, qu'il y a des difficultés au niveau de l'éducation nationale, qu'on met beaucoup d'argent, énormément, au premier budget de la nation. Et nous, on en a encore rajouté. – Vous le reconnaissez ? – Bien sûr, et que ceci n'a pas l'efficacité, on va dire, que l'on pourrait souhaiter. Tout le monde le constate. – Même au sein de la gauche. – Même au sein de la gauche. – Même au sein de la gauche. Et donc, on veut faire face à cela, d'autant que s'ajoute une inégalité dans la formation, de plus en plus, suivant ses origines sociales. Donc, ce qui devait être la machine égalitaire par excellence, devient une machine grippée. Et quand on veut réformer, c'est-à-dire quand on veut bouger un peu le mammouth, quand on veut bouger un peu le système éducatif, le système éducatif, c'était l'expression de Claude Allègue, eh bien immédiatement, les immobilismes, l'immobilisme se met en marche, surtout, il ne faut rien toucher. Donc, il y a quand même une contradiction entre la constatation, qui est commune, et la nécessité de faire avancer ou d'avancer un certain nombre de réformes. – Alors, comment on fait pour faire bouger le mammouth ? – D'abord, il faut, mais ce sera l'objet du débat, peut-être préciser deux ou trois choses sur lesquelles tout le monde s'est précipité. – Le latin, l'histoire. – Oui, il est bien connu que le latin est la chose la plus partagée dans les collèges. Mais s'il faut le préciser, précisons-le, il n'y a pas de problème, je crois qu'il n'y a pas de sujet en l'occurrence. Mais après, il faut accepter la controverse. Moi, je dis que M. Le Maire, qui a pris la tête de la fronde, pour des raisons à la fois, je suppose, de l'éducation nationale, mais il ne perd pas de vue quand même qu'il prépare une primaire à l'intérieur de l'UMP, et M. Le Maire se met sur une position qui est celle de l'immobilisme dans l'éducation nationale et de la protection d'une certaine élite française. – Vous voulez dire qu'il rejoint la position des syndicats de gauche de l'éducation nationale ? – Non, non, l'élite républicaine, non, non, qu'il veuille reprendre ou s'asseoir sur l'immobilisation des syndicats, c'est une chose. Mais je pense qu'au fond, il ne veut pas bouger, parce que l'inégalité dans le collège, l'inégalité dans l'éducation, ça ne le gêne pas. Il se veut protecteur d'un conservatisme dans l'éducation nationale. Et donc, je crois qu'il faut engager la controverse, le dialogue, je le ferais. – On va faire un mouvement vers le bas aussi, puisque l'élitisme, François Bayrou par exemple parle d'élitisme pour tous, qu'il faudrait un élitisme pour tous. – C'est des mots, M. Bayrou a été ministre de l'éducation nationale, M. Jacques Chirac a fini par le virer en disant qu'il ne faisait rien. Alors bien sûr, on peut être ministre de l'éducation nationale sans rien faire pendant quelques années, si ce n'est mettre des millions de gens dans la rue sur une réforme, mais ne rien réformer, alors ça c'est une habileté suprême. Mais en attendant, les enfants pâtissent de la non-réforme. Si on veut réformer, évidemment, à part M. Le Maire qui défend un élitisme qui n'est pas républicain, tout le reste de ceux qui s'intéressent à l'éducation nationale défendent l'élitisme républicain. – Louis Daufrène, Radio Notre-Dame. – Pourquoi l'élitisme n'est pas républicain ? – En l'occurrence, là, c'est le sens, dans le sens où on veut maintenir la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, si on dit qu'il y a une inégalité dans l'éducation nationale, si on dit que l'éducation nationale ne fonctionne pas… – Mais l'inégalité vient de la carte scolaire pour beaucoup, si vous avez votre enfant Henri IV ou à Louis-le-Grand, c'est parce que vous habitez le sixième et que voilà. – D'abord, c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul élément. Vous savez bien que cette inégalité se construit dans l'enseignement, dans la manière dont les choses se passent dans le collège. On le sait depuis de nombreuses réponses. – Le latin grec, c'est une forme d'inégalité, on entretient l'inégalité. – Le latin grec, c'est très très important, c'est très très important, mais à ce que je sache, ce ne sont pas les disciplines les plus partagées dans le collège. – C'est pas les disciplines les plus partagées ? – Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à cette étape que ce soit l'objectif de tous les collégiens que de savoir le latin et le grec. Mais qu'est-ce que l'on dit à travers cela ? On dit qu'il faut le maintenir, parce que M. Ciotti dit que cela fait partie de l'identité française, et parce que certains estiment que c'est nécessaire pour la reproduction des élites. Mon problème, il n'est pas là. – Mais vous avez aussi les intellectuels de gauche qui soutiennent cette position, Pierre Nora soutient cette position aussi. – Oui, bien sûr, mais vous en aurez d'autres, vous verrez. dans le débat, qui soutiendront que la situation faite aujourd'hui aux collégiens est insupportable. – On met à l'écart les stratégies politiciennes des uns et des autres dans ce débat. – Mais on ne peut pas. – Oui, mais moi ce qui m'étonne quand même, c'est que vous venez quand même… – C'est peut-être ça le malheur, oui, Louis Dauphrey. – On a la réputation à gauche de réfléchir, de penser, peut-être à droite de compter davantage, en tout cas c'est peut-être une appréciation superficielle, mais en tout cas la transmission des idées, vous êtes peut-être entré dans le métier politique parce que vous aviez une passion pour les idées, c'est quand même, il y a un socle qui tient aux humanités, à la culture liée aux Grecs, aux Latins, et vous voulez priver le plus grand nombre de cette apprêt-là ? – Non, 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 d'abord, on reviendra là-dessus dans le débat sur la réforme qui n'est encore pas déposé, je rassure tout le monde. – Il peut encore se passer beaucoup de choses. – Voilà, et on pourra prendre en compte un certain nombre d'avis. – Parce que ceux qui n'aiment pas l'Ontario grecque sont les écoles de commerce. – Il ne s'agit pas de retrancher, il ne s'agit pas de supprimer, il s'agit de faire en sorte que la plupart des enfants aient une formation qui soit une formation qualifiante, qu'ils aient la maîtrise du langage, qu'ils aient la possibilité de l'interdisciplinarité, et que cette capacité à s'ouvrir sur les autres, sur l'éducation en général, elle ne soit pas réservée à une petite fraction de notre société, mais à tous. – Est-ce qu'au fond le problème, Jean-Christophe Camadélis, vous l'avez soulevé tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la question des syndicats au sein de l'éducation nationale qui sont le véritable ministre, au fond, historiquement, toujours encore, aujourd'hui ? – Non, les syndicats jouent leur rôle, et si on voulait jouer, nous, les experts de l'éducation nationale, on verrait derrière tout cela que c'est le vieux combat entre le SNES et le SNI sur le collège unique ou pas le collège unique, et l'extension pour le SNI de son champ de syndicalisation, d'ailleurs. – Et évidemment, le SNES est contre, mais je crois qu'on ne peut pas réduire à cela, il y a une véritable inquiétude dans l'éducation nationale, il faut rassurer, il faut répondre aux questions qui sont posées, il faut démêler le vrai du faux. – Il faut déminer. – Oui, mais parce que, comme toujours, quand il y a une réforme de l'éducation nationale, c'est une machine à produire des fantasmes, et il faut être capable de déconstruire les attaques qui ne sont pas fondées. – Corinne Laurent Lacroix. – Oui, il faut la reprendre, cette réforme, vous avez dit qu'elle n'est pas encore déposée, mais est-ce qu'il faut la reprendre, la préciser, c'est ce que propose Julien Dray, par exemple ? – La préciser, évidemment. Le Bureau national du Parti socialiste a discuté de la réforme mardi dernier, et nous avons proposé d'écrire une lettre à la ministre pour lui indiquer ce qui nous semblerait nécessaire, c'est une lettre privée, donc je n'en parlerai pas, mais ce qui nous semble nécessaire de préciser ou de peut-être mieux articuler dans la réforme. Je sais que la ministre est plutôt attentive à tout ce qui permet d'améliorer le projet, donc ça nous allons… – Donc ça va bouger. – Il y a encore du travail. Romain Mazneau, RCF. – Autre sujet de société, l'articulation entre l'islam et la laïcité prend de plus en plus de place dans le débat public. Jusqu'où doit aller l'État législateur à titre personnel ? Est-ce que vous êtes, par exemple, pour une loi contre le port de signes religieux à l'université ou dans les crèches subventionnées, par exemple ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? – Écoutez, je crois que les textes sont suffisants et permettent de fonctionner d'une manière efficace. Parce que, bien sûr, on parle de deux, trois sujets qui sont… – C'est une machine à fantasme aussi, comme vous dites. – Oui, mais qui sont médiatisés, ce n'est pas anormal. Mais on ne parle pas de la manière dont l'éducation nationale, tous les jours, règle ce type de tensions qui peuvent exister, surtout chez des adolescents, qui peuvent se saisir de tel ou tel aspect pour créer ou construire leur propre identité. C'est fait souvent avec beaucoup d'intelligence et je crois que la loi permet à la fois des principes et une certaine souplesse pour pouvoir faire avancer l'enfant. Donc moi, je ne suis pas pour en rajouter. D'autant que, en ce moment, j'estime qu'il y a un petit concours lépine à la mesure la plus, j'allais dire, islamophobe. Peut-être pas, mais enfin la plus stigmatisante pour l'islam. Je veux dire, chacun y va de sa proposition, parce que c'est censé être important sur le plan électoral. – Est-ce que c'est l'islam ou est-ce que c'est les religions qui dérangent au fond, qui inquiètent en tout cas ? – Alors, nous sommes un pays laïque, vous le savez parfaitement, qui a été produit d'un combat dans la fondation de la République. Mais c'est un pays qui est un pays respectueux des religions et des croyances. On a le droit aujourd'hui de croire ou ne pas croire. Mais je trouve que la montée de l'islamophobie, la montée de l'antisémitisme ou même d'attaques contre les religions, est de plus en plus forte. Je crains qu'à la fin, ceci mine notre communauté nationale et notre République, parce que chacun va s'enfermer dans sa communauté, alors que la République, c'est le vivre ensemble. Et moi, je suis un peu inquiet de cela. Je trouve que le débat dans ce domaine devrait être un débat beaucoup plus consensuel, permettant et réfléchissant à la manière dont on peut vivre ensemble, si on croit ou on ne croit pas, et qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce que l'on ne croit pas, plutôt que la stigmatisation de l'autre. Il y a un petit côté, pour l'instant, dans les têtes, de l'ibanisation. – Sur les velléités de légiférer toujours plus sur la laïcité, vous le dites à vos amis radicaux de gauche qui sont souvent assez… – Nous avons eux, ils sont en pointe là-dessus, évidemment, c'est un élément constitutif de l'histoire. C'est comme cela qu'ils existent dans l'espace public, enfin, c'est ce qu'ils veulent défendre. Et moi, ce que je leur dis, oui, au principe, bon, la séparation de l'Église et l'État, le vivre ensemble, le droit de croire ou ne pas croire, je pense que c'est des éléments essentiels pour avoir une République française, c'est notre spécificité dans le monde. Mais après, attention, moi je ne suis pas pour la laïcisation de la société. Je ne mène pas un combat pour stigmatiser ceux qui croient. Je respecte leurs croyances, je le fais pour toutes les religions. Et je dis attention, notre monde est assez complexe. Et il ne faut pas rallumer des guerres qui finiraient par mettre en cause la communauté nationale. Donc après, c'est une question de dosage. Voilà ce que je dis à mes amis radicaux. – Radicaux de gauche. – Retirer la statue de Jean-Paul II, par exemple, en Bretagne, ça vous a paru être un dosage excessif. – Oui, je vois bien, il y a dans notre société, en France, des courants laïcs radicaux. – Vous vous désapprouvez. – Il y a aussi des courants catholiques radicaux. – Il y a des courants islamistes radicaux. Ça existe dans notre société. Et donc, il ne faut pas s'envoyer la radicalité de l'autre pour faire… – Non, non, je cite un cas dans l'actualité. La RATP par exemple et les chrétiens d'Orient, comment vous analysez ? – Vous avez remarqué que j'ai été un des premiers à réagir en disant que c'était une imbécilité notoire. Et rien n'obligeait la RATP à supprimer cette explication. – Ça me semblait complètement, excusez-moi, débile. – Corinne Laurent, Lacroix. – Oui, pour rester dans les sujets sensibles, le maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National, a décidé de compter les élèves de sa ville en fonction des prénoms qui supposeraient leur appartenance religieuse. Est-ce qu'au-delà de la polémique qu'il a suscité, est-ce qu'il faut étudier la possibilité de faire des statistiques ethniques ? Certains chercheurs, par exemple, réclament une souplesse ? – Et certains pays le font. – Voilà. – Jean-Christophe Camadès. – Alors ce n'est pas notre tradition, pour nous c'est illégal. Mais au-delà de la réflexion scientifique, je pose la question, pourquoi faire ? Parce que derrière l'action de M. Ménard, enfin la justice nous dira s'il y a eu une action ou pas, mais visiblement il y a eu recensement, il y avait une idéologie derrière. L'idéologie, quelle est-elle ? C'est qu'ils sont, ils sont, le « il » a son importance, ils sont trop nombreux dans certaines écoles. Et quand ils sont, je reprends les termes de M. Ménard, trop nombreux, ils ne permettent pas un enseignement efficace. Donc le préjugé, c'est que les enfants issus de l'immigration, qui ont un prénom musulman, on va dire, s'ils sont trop nombreux, eh bien ils le perturbent. Donc ce ne sont pas des Français comme les autres. Et donc moi c'est ça que je condamne. C'est ça qu'il y a derrière, le repérage ethnique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ceci renvoie à une position développée dans l'extrême droite par M. Camus, qui est celle du grand remplacement. C'est-à-dire que ces populations arrivent, elles ont une culture qui n'est pas la nôtre, elles ne s'assimilent pas, l'islam est incompatible avec la République. Et donc, il faut séparer les populations. Vous savez, c'est la thèse de Zemmour. Il faut séparer les populations. Mais si vous commencez à dire qu'il faut séparer les populations parce que l'une ne peut pas s'intégrer, vous êtes en train de créer l'apartheid. – Mais faut-il s'interdire de poser la question ? – Jean-Costophe Cambadélise dans bien des cas. – Louis Daufrin se sépare d'elle-même, on se réunit par affinité. – Je vous invite dans le 19e arrondissement de Paris. – Dont vous êtes député ? – Non, je suis député, vous verrez. La mixité sociale et culturelle est très forte. – Est-ce que ça marche toujours ? – Par contre, il y a, c'est vrai, des écoles confessionnelles. Mais c'est un choix. On a le droit de choisir. Mais l'école de la République permet à tout un chacun de s'y retrouver. – Mais est-ce que ça marche toujours ? Est-ce que les enseignants nous expliquent bien qu'il y a quand même des ratés dans cet objectif d'intégration ? – Est-ce qu'il faut s'interdire de poser les questions ? – Non, il ne faut pas s'interdire de poser les questions. Mais la question, elle n'est pas ethnique, elle est sociale. – D'accord. – Il y a deux manières de poser la question. Soit vous avez un présupposé ethnique, et donc à partir de là, il faut vous séparer, oui. Soit vous avez un présupposé social, et à partir de là, il faut la mixité. – Donc c'est la pauvreté qui crée les difficultés. – Bien sûr, évidemment. – Et non pas l'origine ethnique. – Évidemment, je veux dire qu'en 16e arrondissement, avec le Qatar ou l'Arabie saoudite, ça ne pose pas de problème. – Ce sont des enfants de diplomates. Romain Mazen au RCF, une dernière question. – C'est le problème du trafic de drogue. – Une dernière question. – Ça, c'est à vous, c'est vous qui le dites. – La loi sur le renseignement a été adoptée définitivement par l'Assemblée. On a connu dans le passé, dans un passé pas si lointain, une gauche très soucieuse de défendre les libertés individuelles. Est-ce que là, vous n'êtes pas allé trop loin dans le sens inverse avec un champ d'application très très vaste qui couvre aussi l'espionnage industriel, délinquance, les intérêts scientifiques de la France, etc. – Jean-Christophe, comment est-il ici ? – Non, je ne pense pas. On est confronté à une situation qui n'a échappé à personne particulière. Nous sommes confrontés au terrorisme. Et le terrorisme va percuter les sociétés occidentales dans les années à venir. Et donc, il faut se donner les moyens pour le combattre sans remettre en cause les libertés individuelles. Là aussi, il y a eu beaucoup de fantasmes qui ont été déployés. Je pense qu'on est arrivé à un équilibre qui est satisfaisant. Vous savez, tout le monde a voté à peu près ce texte, que ce soit la majorité de l'opposé. – Oui, au fond, vous dites la même chose que ce que nous disait Éric Ciotti à votre place la semaine dernière. – Oui, il a voté le texte, nous aussi. Donc, il est normal que nous défendions le texte que nous avons voté, et non pas ensemble, mais que nous avons été votés. – Ça peut être une forme d'unité nationale, au fond. Ça peut exister. – Je pense que l'idée d'un équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles est une position très, très, très largement partagée par les Français. – Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité est donc Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du Parti Socialiste. À tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens, avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité, Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Oui, j'avais une question qui concerne… Il me semble que vous aviez dit au moment des mobilisations de la manif pour tous que vous étiez assez étonné par la capacité de mobilisation des catholiques, tel un syndicat, finalement, avait encore cette puissance à mettre des gens dans la rue. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette analyse, cette surprise que vous avez eue ? – Alors, il n'y a pas que des catholiques qui ont manifesté, mais si vous identifiez… – En l'espèce, vous avez parlé de l'Église. – Si vous identifiez la manifestation catholique… – Non, non, c'est vous qui l'aviez fait. – Mais c'est vrai que c'est un constat que j'avais fait, que j'avais déjà remarqué lors du débat sur l'école libre. Il y a une capacité de mobilisation… – Ça vous a étonné ? – Étonné, dans une société où on est désinvesti, il est toujours étonnant de constater qu'il y a des parties de la société qui sont capables de s'investir. – Et vous trouvez ça plutôt rassurant pour le vivre ensemble parce qu'il y a quand même des personnes qui sont soucieuses du bien commun ? Ou vous dites, oh là là, c'est affreux, c'est la réaction qui revient ? – Non, je ne dis pas ça, même si je n'étais pas d'accord avec leur position et le contenu de la manifestation. Et puis aujourd'hui, ceci s'est transformé en parti politique. Il y a donc un projet derrière qui n'est pas le mien. Mais je reconnais qu'il y a là une capacité de mobilisation, qu'il y a des gens qui s'impliquent parce qu'ils estiment que la proposition qui a été faite remettait en cause leur vision du vivre ensemble, de ce qu'est un père et une mère, de ce qu'est l'humanité en tant que telle. Et donc, je les combats, évidemment. Je ne suis pas d'accord avec eux, je suis en grand désaccord avec certaines marges de ces manifestations, c'est-à-dire certains groupes à l'intérieur. Mais je constate qu'il y a des gens qui s'impliquent, qui débattent, qui… – Donc c'est plutôt positif, au fond, c'est une contribution. – Moi, je suis pour une démocratie vivante. – Pour que ça débattre. – Je suis pour… j'ai fait quelques manifestations dans ma vie. Et donc, je suis pour que les autres aient le droit, qui est le mien, de manifester quand je suis en désaccord. – Et on a l'impression que les… Ce que je veux dire, c'est que la gauche, maintenant, on n'a plus l'impression que la gauche défend les faibles, ni même l'humain, et qu'il faut aller chercher du côté du pape François, qu'il faut aller chercher du côté de personnes de la société civile qui, peut-être, je ne sais pas, s'intéressent, ou ont une certaine conscience, que vous n'avez plus la conscience de la défense du faible. C'est tant est que vous ne l'avez jamais eue, je n'en sais rien. – Alors, il est vrai que le pape François fait souffler, sur l'ensemble de nos sociétés occidentales, le vent frais de la défense des faibles. Ça, c'est très important. – Donc on devrait vous avoir en première ligne. – Mais, deuxièmement, vous nous avez en première ligne. Parce que notre politique, telle que nous la développons, c'est pour la défense des plus faibles et leur protection. – Et je vous ferai remarquer que les socialistes, qui dirigent quand même un nombre non négligeable de collectivités, ont ce souci aussi. Mais, dans les manifestations dont nous parlions tout à l'heure, l'objet n'était pas la défense des plus faibles, l'objet était la conception que l'on a de l'humanité. C'est un autre débat. Donc je n'identifie pas ces manifestations à la défense des plus faibles. Je l'identifie à un désaccord sur ce qu'est notre humanité. – Une question internationale peut-être de Corinne Laurent. – Tout à fait. Pour aborder les questions internationales, la géostratégie bouge pas mal. Les États-Unis, la France n'ont pas les mêmes intérêts au Proche et Moyen-Orient. Est-ce que c'est bien que la France vende des armes au Qatar, des armes qui pourraient éventuellement frapper nos militaires ou nos alliés ? Et est-ce que c'est bien que la France entretienne des relations poussées avec l'Arabie saoudite, la France pays des droits de l'homme ? – Et d'une façon générale avec le sunnisme. Jean-Christophe Camadélis. – Alors bon, là il y a un enfil, il y a deux aspects. Il y a, je peux dire, même trois. Il y a un aspect industriel. Il n'est pas anormal que la France, qui produit des avions, puisse les vendre. Il n'y a pas de raison que ce soit que les Américains… – Et on l'a longtemps attendu. – Alors là, c'est eux qui décident ou qui ont, disons, des bras de levier en termes géostratégiques, point un. Deux, est-ce qu'il est bon ou pas bon de vendre les armes ? On pourrait rêver une société totalement désarmée. Je l'ai rêvée dans ma jeunesse. – Vous l'avouez. – Je l'ai constaté depuis que, malheureusement, le monde était dur et qu'il y avait des risques et qu'il faut mieux se protéger. Je crois que la protection est une question essentielle. Et troisième question, c'est celle de la place, président de la République encore, il y a quelques jours, dans la conférence des pays et des monarchies du Golfe, ce qui est une première, puisque c'était le seul président du monde occidental. Je pense que c'est la première et que ça va continuer. Pourquoi ? Très rapidement. Seconde, parce que les Américains se désengagent. Ils ont décidé de se tourner dans la grande confrontation du Pacifique avec la Chine. Pour eux, la situation du Moyen-Orient est une situation qui leur pose plus de problèmes que leur rapport. Le grand deal avec l'Arabie Saoudite qui leur a permis de dominer le ciel est terminé. Ils pensent qu'ils ont le pétrole de schiste et le yal de schiste. Et donc, ils se désengagent à l'Américaine, comme ils sont venus, avec une certaine violence. Et à partir de là, nous avons un paysage pour le moins chaotique de guerre civile entre les sunnites et les chiites. La France a la chance, et il y a une continuité de ce point de vue-là, a la chance d'avoir à la fois les armées, la technologie, la puissance, qui lui permet de jouer un rôle au compte de l'Europe dans l'ensemble du bassin méditerranéen. – Mais ce n'est pas l'Europe qui paie. – Ce n'est pas l'Europe qui paie, c'est un vrai sujet, mais il faut continuer à le faire. Et je pense que c'est ce que fait le président de la République. Et quand on dit, oui mais alors, vous avez vendu des armes, ils vont les utiliser comment ? Il vaut mieux être dans la conférence pour dire ce que nous en pensons que ne pas y être. Comme ça, on participe un peu plus de la question. – Oui, mais j'ai conscience bien sûr du risque, mais je crois que dans l'ensemble de la région, aujourd'hui, les coalitions sont en train de se faire. Et je n'ai pas vu au Yémen ou dans l'ouest de l'Irak, l'Arabie Saoudite, voire le Qatar, prendre les armes contre nous. Même s'ils ont financé, à un moment donné, tel ou tel groupe. – Romain Mazenot, RCF. – Juste pour prolonger cette question de Corinne Laurent, est-ce que l'Iran, s'il se confirme que l'Iran est réintégré dans le concert des nations, est-ce que l'Iran peut jouer un rôle positif dans cette région ? – La France est en ce moment plutôt du côté des opposants à l'Iran. – Oui, mais le débat continue avec l'Iran. Il y a une pomme de discorde. Vous savez que nos relations avec l'Iran sont historiques, puisque M. Khomeini était à neuf le château. – C'était sous Giscard. – Sous Giscard. Et que les Palévis, c'est-à-dire le chat d'Iran, étaient aussi en France. Donc la relation entre la France et l'Iran est une relation historique. M. Sagaet, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire entre la France et l'Iran. Mais il y a un désaccord majeur, qui est celui de l'arme nucléaire. Donc nous, nous sommes, la diplomatie française, extrêmement précis, d'abord parce que nous avons un personnel très compétent, on va dire, sur les questions nucléaires. Et nous sommes très précis pour le respect de la non-prolifération des armes atomiques. Et nous ne sommes pas prêts à passer là-dessus, poursuivre la doctrine américaine, Thiais. Il faut deux ensembles. Un ensemble sunnite à domination Arabie Saoudite et un ensemble chiite à domination iralienne. Et comme ça, ça va être l'équilibre, si ce n'est de la terreur, au moins des religions. Et après, on peut partir, les choses seront bien gardées. Nous pensons que cette politique-là, qui fait la part belle, en partie au Molla, est une politique qui est à courte vue, parce que nous ne pouvons pas laisser le début de la prolifération atomique. Et les Américains en supporteraient eux aussi les conséquences. Donc, nous avons un dialogue avec l'Iran, mais un dialogue qui intègre une question que nous ne voulons pas voir dénouée dans le sens que Théhéran souhaiterait. – Nous arrivons au terme de cette émission. Les Britanniques sont en train de voter. Le temps passe très vite. Les Britanniques sont en train de voter. Est-ce que vous êtes inquiet d'un éventuel Brexit, d'un éventuel départ de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne ? Ça vous préoccupe ? – J'ai trouvé depuis le début que Cameroun, pour gagner deux, trois élections, pour bloquer l'UQIP, qui est le parti violemment anti-européen, ce qui ne nous empêche pas d'ayant de siéger au Parlement européen, mais ça, c'est un autre débat, il s'est enfermé dans un référendum. Or, aujourd'hui, vu la situation sociale en Angleterre, je ne parle pas des résultats de croissance ou de bénéfice des entreprises, je parle de la situation sociale. Et on voit que les sondages en Angleterre montrent que les Anglais aimeraient notre système social. Vu cette situation, certains que le référendum soit gagnant. Donc c'est un risque. qu'ils se sont mis, comme on dit, dans la seringue. – Une toute dernière question, les chrétiens d'Orient ont fait quoi ? – Eh bien, on se bat pour les défendre. Vous savez, moi, j'ai été un des premiers à prendre position, à écrire à M. Ben Ki-moon, avant même que le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères prennent en main ce dossier. C'est une situation épouvantable. On est en train d'exterminer des gens à cause de leur religion. et je ne peux pas dire quelque chose en France, ce que j'ai dit tout à l'heure, et être indifférent à ce qui se passe dans cette partie du monde. Et donc je pense que nous devons tous nous mobiliser, faire pression pour les sauver. – Il faut les accueillir ? – Il faut l'en accueillir, tout en sachant que se reposera à ce moment-là le problème sans piternelle, mais c'est un problème de solidarité européenne essentiel. – Très bien, merci à vous, Jean-Christophe Camadélis, Premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Paris. Vous étiez notre invité. Notre prochain invité la semaine prochaine sera Laurent Wauquiez, député UMP de Haute-Loire et secrétaire général de l'UMP. D'ici là, évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, KTO et RCF. Très chaleureusement, nous vous remercions de votre fidélité. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501